Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, ce samedi 17 août 2024, 15h50 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Donc là maintenant, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens et des messages toujours super appréciés. Un monde de fous, on vit dans un monde de fous. Et c'est planétaire, mais c'est plus évident en Occident, où on le voit, il y a une guerre de pouvoir incroyable, il y a aussi une avancée extraordinaire de la censure. Le complexe médiatique, le complexe politique occidental a mis sa machine en marche de censure plus que jamais. Mais tous ceux qui s'opposent aux idéologies, aux politiques de nos gouvernements, qui sont tous mondialistes et globalistes, sont tous victimes de censure. Et même, il y en a plusieurs maintenant, en Angleterre, qui critiquent l'establishment et qui font juste émettre une opinion sur l'immigration de masse, sur les frontières ouvertes, sur toutes sortes de politiques comme celle-là, bien, se font littéralement arrêtés et emprisonnés, condamnés sans presque procès, à des peines de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans de prison. Donc, c'est la folie, là. C'est devenu complètement cinglé. Parce que tu as un soulèvement de la population occidentale qui réalise, après des années et des années de silence, de... je ne pourrais pas dire de complaisance, mais un peu de tout ça aussi. Quand tout va bien, tu te soucies moins de ce qui va mal. De conformisme aussi, de politiquement correct, bien, là, tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et il y a des événements qui font en sorte que les populations occidentales s'éveillent. Bon. Fais abstraction des bébés boomers, puis des générations plus vieilles qui avalent toutes les pilules, parce qu'ils sont programmés comme ce n'est pas possible, que ces gens-là sont presque improgrammables. Tu as une bonne partie de la population occidentale qui s'éveille, puis il y a des événements comme ceux de la pandémie. Un événement plus récent. Les Olympiques qui ont choqué plein de monde, puis qui font en sorte que les gens se réveillent. L'événement aussi de l'Angleterre, où tu as vu ce qui s'est passé suite à l'acte qui a été commis contre des enfants, des jeunes filles. Il y a eu un soulèvement global. Les longues voies, le gouvernement de Stiermeier, je pense, je ne sais plus, le nouveau gouvernement travailliste, avec aucun travailleur dans ses membres élus, complètement totalitaire, et qui est en train de... est une collaboration du complexe médiatique, naturellement, qui ment et qui ment, qui veut faire porter le chapeau de toutes les horreurs de ces manifestations, supposément certaines violentes, au suprémaciste blanc. Ça, c'est la nouvelle tendance. Dès que tu t'opposes à une politique globaliste et mondialiste, tu es un suprémaciste blanc. Donc, ça nous amène à un événement très étrange que tout le monde a vécu. C'est l'annonce du retrait de Joe Biden via une lettre publiée sur Twitter. X, anciennement Twitter. Tu as le président du plus grand pays au monde qui lance une lettre, qui... c'est certainement pas lui qui l'a rédigée, dans laquelle il annonce son retrait, il y a déjà deux semaines de ça à peu près, via Twitter. Ça a pris une semaine avant qu'il s'adresse à la population américaine, puis à la planète. C'est le pays le plus puissant au monde encore aujourd'hui, que tu veuilles l'admettre ou non. Et on nous a vendu Joe Biden comme étant la plus belle invention après le pain croûté et le toaster pour les bagels, parce que tu as besoin d'un toaster plus large pour les bagels, ils sont assez quand même épais. Et qu'on te dit pendant quatre ans du côté du complexe médiatique que non, 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 Joe Biden est en pleine possession de ses moyens. C'est un athlète de triathlon avec toutes ses facultés. Il peut même battre le plus grand joueur d'échecs au monde si on le mettait en compétition avec. Gasparov, probablement. Et que tout le reste que tu voyais, c'était des mensonges. Donc, le complexe médiatique occidental, qui est corrompu, puis tout le monde le voit puis le comprend maintenant, essaye de vendre à la population une fiction pour de la réalité. Comme on essaie de te faire vendre de la fiction, que tout va bien, l'inflation est en contrôle, toute l'économie va bien, puis que Kamala Harris va être élue la prochaine présidente des États-Unis, que l'Ukraine est en train de faire des avancées, prendre le contrôle de certaines villes russes. puis j'en passe, puis j'en passe, c'est du délai total. Du délai total. Kamala Harris était la vice-présidente et est encore vice-présidente pour six mois. Elle est au pouvoir. Puis les Américains ne mordent pas à l'abisson, là. Sauf les médias qui essayent de lancer toute une espèce de campagne de diversion hollywoodienne où on veut vendre une fiction pour de la réalité que Kamala Harris est soudainement tellement populaire, elle est tellement bonne, elle est tellement ceci, elle est tellement cela pour avoir fait tellement de choses. Mais là, les Américains, puis là-dedans, il y a plein de chaînes sur YouTube d'Afro-Américains qui ont des 500, 601 millions d'abonnés pro-Trump qui exposent tout ça. C'est fascinant de les entendre. Ils sont tellement articulés, tellement intelligents. C'est rafraîchissant de voir que toutes les ethnies qui sont derrière Donald Trump, puis ça, on ne veut pas que tu le saches, et qui exposent Kamala Harris. Ils sont là à dire, si tu veux faire ceci, faire cela, tu peux le faire maintenant, tu es au pouvoir. Tu étais au pouvoir depuis trois ans et demi, puis tu es encore au pouvoir pour six mois. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Les frontières ont été ouvertes, on a laissé rentrer 15, 20 millions. Apparemment, selon des statistiques, 15 à 25, à 20 millions d'immigrants illégaux depuis quatre ans. L'économie est en chute libre. D'ailleurs, elle l'a admis dans un rallye hier que le prix du pain a augmenté depuis quatre ans, le prix du pain a augmenté de 30 %, le prix du boeuf 50 %, puis tout le reste, Donald Trump et son équipe ont pris cet extrait-là et puis on fait tout de suite une publicité avec. Parce que c'est incroyable l'insignifiance de ces gens-là qui sont autour de Kamala Harris et qui font campagne et ils ont volé plusieurs idées de Donald Trump d'ailleurs, comme l'idée de faire, d'enlever la taxe sur les, l'impôt sur les, pourboire des gens de la restauration et de l'hôtellerie, alors que c'est eux qui ont mis une taxe dessus et les pro-Trump et les chins dont je te parle, la population en général répond à Kamala Harris en disant oui, mais si tu veux éliminer l'impôt sur les pourboires, ben fais-le maintenant, t'es encore au pouvoir. C'est hallucinant. Donc on prend vraiment les gens pour des navets, mais les Américains ne sont pas des navets et n'embarquent pas là-dedans. Et on a monté tout un spectacle il y a une semaine quand on a comme officiellement, officialisé la candidature, le couronnement de Kamala Harris avec un rallye où il y avait 10, 12 000 personnes. Puis Donald Trump, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'il fait des rallies avec 20, 30, 40, 50 000 personnes. Les médias n'en parlent jamais. Et là, hier, on est revenu à business as usual. Ça, c'est le rallye de Kamala Harris où elle a annoncé son plan économique. Regarde, il n'y a personne. Nobody. Nobody. Il n'y a personne. Ça, c'est la foule. Il y avait quoi? Même pas une centaine de personnes. Le reste, c'était tous des membres des médias. vraiment, complètement, complètement fascinant. Pendant que Donald Trump a des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de milliers de personnes puis il y en a autant qui sont dehors. Il y en a autant qui sont dehors. Tu peux voir les gens qui attendent pour rentrer mais qui ne peuvent jamais rentrer parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Donc, tout ça, c'est un spectacle complètement monté par les médias, les médias qui sont tellement, tellement corrompus et qu'on essaie de vendre l'idée que Kamala Harris est soudainement en tête des sondages, ce qui est complètement, complètement illusoire. C'est une folie. Ça, c'est les rallies de Donald Trump. OK? Ça, c'est celui de Kamala Harris. Ha, 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 ha. Et elle a annoncé son plan économique et là, tout le monde, parce que c'est un plan économique tellement, tellement socialiste, copié sur le gouvernement du Venezuela, on l'appelle « Kamunisme ». Kamunisme, son plan. Parce que c'est du communisme. OK, on va l'écouter Kamala Harris. C'est même les médias qui, maintenant, sont obligés de dire « ça n'a pas d'allure ». Le Union, etc. Ça conduit à shortages. Ça conduit à d'autres pays de... ... le premier Donc, c'est un style de gouvernement socialiste tout près même du soviétisme de l'époque. C'est complètement épeurant. On va aller écouter la publicité de Donald Trump. Je vais essayer de la trouver. Je ne l'ai pas là, mais je vais trouver l'autre lien. C'est complètement hallucinant. Et elle admet que depuis quatre ans, depuis qu'ils sont là, l'inflation est en train de détruire les familles américaines. Mais c'est leur responsabilité. Donc, tout ça, c'est du délire. Toute l'histoire qu'on essaye de monter en aiguille, la Kamala-no-ménone. Kamala-rus est en avance. C'est du délire total. C'est du délire total, parce que tout ça est de la fiction, puis naturellement montée par... par les médias. On va aller écouter Joe Rogan, avec Dennis Quaid, remettre tout en place. ...équipement there. We have 13 soldiers that make it happen, and then the... Trump... ...for sure. ...really off the reservation. Well, they're using the judicial system against Trump. The entire media establishment, other than Fox News, is completely against anything Republican. and it's full... Did you see, on Colbert the other day, Kristen Collins, is that her name? Yeah. Yeah, I saw that. She said, Colbert says, Fox just reports... CNN just reports the facts. The whole audience starts laughing. Ça, c'est trop bon. Faut que je vous trouve cet extrait-là. Puis, moi, j'en ai vraiment... Entre vous et moi, là, c'est vraiment pas important qu'il va être élu président, parce que l'agenda globaliste et mondialiste, il va avancer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, sauf une révolution comme celle qui a déjà eu lieu, peut-être, ou qui n'a jamais eu lieu, mais il n'y a personne qui va arrêter le train du globalisme et du mondialisme et de leur agenda, sauf si tu es prêt à aller dans l'anarchie. Puis, je pense que les gens ne sont vraiment pas prêts à ça. Donc, c'est pas vraiment important. Moi, je... J'ai réalisé ça, puis je comprends ça maintenant, que qui que ce soit soit élu, c'est pas vraiment important, mais c'est un show, puis il faut participer au show. Puis moi, je suis en train de t'exposer la complicité, la corruption de nos médias pour te faire réaliser que tu vis dans un pays où tu es endoctriné. Que ce soit au Québec, que ce soit dans les autres parties du Canada, en France, aux États-Unis, on est tous, tous endoctrinés. Donc, je suis allé trouver l'extrait dont il parle. OK, j'ai trouvé l'extrait et ça se passait la semaine, en début de semaine, je pense, à l'émission de Stephen Colbert, qui est complètement anti-Trump, qui fait partie de cette vague de médias du corps, du complexe médiatique qui vend l'illusion pour la réalité. On va l'écouter. Il est avec cette jeune demoiselle dont j'ai oublié le nom, de CNN, une figure très importante. Et on écoute, puis je vous traduis. Il dit, je sais que vous êtes objectifs. Il dit, je sais que à CNN, vous êtes objectifs et vous rapportez les nouvelles comme elles y sont. Et la foule s'est mise à rire parce qu'il pensait que c'était une joke. On réécoute. Elle dit, est-ce que c'est supposé être une joke? Parce que les gens rient. Même elle rit parce qu'ils savent qu'ils rapportent pas les nouvelles. c'est toujours de la propagande. On réécoute parce que c'est le monde, même la foule de Colbert est éveillée. Il dit, est-ce qu'elle dit que c'est supposé être une joke? Puis il dit, j'imagine que oui, ça doit être... Donc, ça t'en dit tellement, tellement, tellement sur... C'est incroyable. Sur l'hypocrisie des médias. On va aller écouter un autre beau ici avec CNN puis un autre extrait. Since Joe Biden stepped aside, instead of calling her a coward, the media is hailing her as a genius. Conala Harris is doing exactly what she needs to do. Everybody's, you know, oh, she's got to talk to a reporter. She's got to talk to a reporter. Would you notice that she's already done like 19 impossible things in a row? She united the Democratic Party. She picked a VP that made everybody happy in the party. She's managed to actually... Ça, c'est Vance Jones avec Anderson Cooper. C'est complètement hallucinant. Ils sont tellement, tellement anti-Trump qu'ils sont tous à, naturellement, promouvoir. Elle n'a même pas besoin de faire campagne. Aucune entrevue depuis qu'elle a été couronnée. Aucune, aucune entrevue. Aucune conférence de presse. Les médias font le travail pour elle, comme on l'a fait avec Joe Biden. C'est un petit peu gênant, mais qu'est-ce que tu veux dans le monde corrompu de l'Occident, c'est là où on en est. Maintenant, on va aller écouter l'extrait de Kamala Harris et son programme. Je vais essayer de trouver l'extrait. C'est le rallye où elle annonce son plan économique où je t'ai montré qu'il y avait comme peut-être 50, 60 personnes. Et on the other hand, quand je suis électorée président, ce que nous allons faire pour l'économie américaine. Donc, je n'ai pas l'extrait que je voulais, c'est trop long. Mais je vous le trouverai. En tout cas, elle parle, elle dit le pain a augmenté de 40%, la viande a augmenté de 50%. Je ne sais pas si je peux trouver. L'extrait, mais je pense que non. Ça va être trop long. Je n'ai pas vraiment envie de vous garder tout ce temps-là, mais vous pouvez le trouver facilement. C'est complètement aberrant. Puis, on voit les images ici. De son rallye. De son rallye. De son rallye. De son rallye. J'ai eu voului. De son rallye. De son rallye. Je ne sais pas plus. Il ya va, c'est que je veux. Donc, du genre des politiciens qui n'ont aucune ou aucune notion de l'économie qui veulent se mêler de gérer les prix. En tout cas, c'est complètement hallucinant. Tout ça pour vous dire que je vous prédis. Je fais ma prédiction. Vous savez qu'en 2016, j'avais prédit l'élection de Donald Trump. En 2020, j'avais prédit l'élection de Joe Biden, en sachant qu'on était pour tricher. Mais là, je vous prédis l'élection de Donald Trump en ce 17 août 2024, 16h11, heure du Québec. Sous-titrage ST' 501